Il faut vous mettre sur phrase, c'est bon, tu es sur phrase aussi, tu es sur phrase, non. Face à leur ordinateur, Louis, Kenzo, Gabriel et Kelly travaillent sur un texte de français. Ces collégiens ont tous un point en commun, ils présentent des difficultés d'apprentissage. Dyslexie, dyspraxie, des troubles qui affectent leur capacité à lire, écrire et mémoriser. Pour mieux les accompagner, l'enseignante utilise un nouvel outil numérique, des manuels scolaires dotés d'une version audio adaptée. Je suis dyslexique dysorthographique, alors ça m'aide à lire. Et mes leçons, je peux les lire plus facilement, je peux faire les exercices de maths plus facilement. La plateforme Sondo propose au collège une bibliothèque numérique avec plus de 400 livres disponibles. Des ouvrages de littérature jeunesse, tous enrichis de plusieurs fonctions bien spécifiques pour favoriser la lecture. L'élève va choisir en fonction de ce qui lui est le plus agréable à la lecture. Donc certains vont vouloir avoir ce qu'on appelle une lecture avec les syllabes colorisées. Souvent, les élèves qui sont dyslexiques aiment lire avec un fond de couleur, voire même avec ce qu'on appelle le mode nuit. Et du coup, le fond va être en noir avec les graphismes en blanc. Toi, c'est ce que tu préfères par exemple. Je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier. J'aime bien parce que c'est compliqué les livres comme ça et grâce à ça, j'arrive mieux à lire. De retour à la maison, Louis utilise la bibliothèque numérique pour faire ses devoirs. Atteint de dyspraxie visio-spatiale et de troubles de l'attention, il ne travaille que sur ordinateur et toujours avec l'aide de sa maman. Nous, ça nous facilite la tâche puisque la lecture, là, elle est quand même évitée. Ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner moins de fatigue. Sur le sang d'eau, c'est plus facile parce qu'au moins, il est à la vitesse qu'on comprend. C'est plus simple et on enseigne à moins. En Occitanie, les collèges sont de plus en plus nombreux à choisir ce nouveau support pédagogique pour favoriser l'intégration scolaire de ces élèves aux besoins particuliers.